Par contre, mes frères et soeurs, le cœur a salué jusqu'à l'ici, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le puissant. Je reconnais aux frères et soeurs, que le chien qui a annoncé en parole l'action des propositions, lui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi l'Esprit est la merveilleuse, Vierge Marie. Présent, Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Je vous prie sans grâce, que le chien qui a annoncé en parole l'Esprit et le bonheur, c'est la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Seigneur, priez-vous aussi, frères et soeurs. Seigneur, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Seigneur, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Amen. Jésus-Christ, priez-vous aussi, frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Il a blessé, mais il guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour. Alors, nous vivons devant sa face. Effosons-nous de connaître le Seigneur. S'enlever et aussi sûr que le mort. Il nous viendra comme la pluie. L'ombre qui arrose la terre. Que ferais-je de toi, Ephraïm? Que ferais-je de toi, Judas? Votre fidélité, une brume du matin. Une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes. Donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Nous viendrons dans la grâce à Dieu. Amen. Tu veux la fidélité, Seigneur, dans le sacrifice. Tu veux la fidélité, Seigneur, dans le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, Fasse mon péché. Lâme-moi de ton pied de la peau. Lâme-moi de ton pied de la peau. Lâme-moi de ton offence. Tu veux la fidélité, Seigneur, dans le sacrifice. Si j'offre les sacrifices, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'holocaustes. Le sacrifice, il plaît à Dieu, c'est un esprit privé. Tu ne repousses pas pour mon Dieu, Incabrisé et employé. Tu n'es la fidélité, Seigneur, dans le sacrifice. Accordes à Sion le bonheur, relèves les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et recostes sur ton hôtel. Tu m'appuies de l'intérêt, Seigneur, nos sacrifices, tu m'appuies de l'intérêt, Seigneur, nos sacrifices. Tu m'appuies de l'intérêt, Seigneur, nos sacrifices. Tu m'appuies de l'intérêt, Seigneur, nos sacrifices, tu m'appuies de l'intérêt, Seigneur, nos sacrifices. Tu m'appuies de l'intérêt, Seigneur, nos sacrifices, tu m'appuies de l'intérêt. Le Seigneur est avec vous, et avec votre esprit, en l'intérêt de Jésus-Christ, nous salue. En ce temps-là, à l'adresse de certains, qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, nous y lit la parabole pour nous. Deux hommes montèrent le temps pour prier, l'un était parisien et l'autre publicain. C'est-à-dire que le docteur, les parisiens, tenaient et priaient en eux-mêmes. Mon Dieu, tu rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultes, ou encore, comme ce publicain. Je gêne deux fois par semaine, et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait à poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Je vous le déclare quand ce dernier redescendit dans sa maison de lui qui était devenu un homme juste. Plutôt que l'autre qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera connu. Applemons la parole de Dieu. Glouge à toi, Seigneur Jésus. Réforçons-nous de connaître le Seigneur. Pourquoi nous sommes donnés, il y a deux semaines, localisés ici à la paroisse, grâce à la commission paroissiale du CPE, une conférence portant sur le mariage ? Pourquoi nous nous sommes donnés, à l'invitation de notre Père Archevêtre, de nous rassembler trois jours au Séminaire Saint-Jean, célébrant les journées du Cézère de la famille ? C'est temps d'enseignement, cette conférence. Pourquoi de nombreux couples se donnent-ils le temps, avec la COVID-19, de rester de longues heures devant leur éclan, afin de participer à des conférences de formation ? Pourquoi prenons-nous l'espoir dans les soirées entières, à l'évapuler Conception, tant de familles se rassemblent, afin de s'efforcer à connaître le Seigneur ? Oui, telle est l'invitation que nous fait la liturgie en ce temps le carême, et toutes ces réconnexions, ici et là. Nous voulons nous efforcer à connaître le Seigneur, parce que celui, tout seul, qui connaît le Seigneur, connaît sa loi, il ne peut pas s'égaler. Le Seigneur est lumière dans nos vies. Sa parole est lumière, et elle vient nous éclairer. Elle vient estirper de nos cœurs le ténèbre, et nous donne le marché sur la voie de l'humilité. Dans la page de l'Évangile, nous avons écouté, extrait de Saint Luc, et les questions de nos hommes qui montrent au fond, afin de prier. Un est parisien, et il faut faire un. Tout ce qu'il vit, il n'y a rien de mauvais. Je jeûne deux fois par semaine. Mais une chose est certaine, il est plein de lui-même. Il ne veut rien recevoir au Seigneur. Il se plaçera en demandant le Seigneur. Il est plein de lui-même. Et il y a avec lui un publicain, qui présente même au Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Ce publicain, un voleur, il s'est rendu de la justice. Et le publicain, il n'ose même pas nous guider les yeux, la tête vers le Seigneur des seins. Il se reconnaît pécheur. Il en doute, l'attitude de Luc, qui fut médecin, et homme rempli de science, mais qui, en écoutant la parole de Dieu, proclamée par le sol de classe, devenu Paul, c'est le nez d'entendre, c'est le nez de s'efforcer à connaître le Seigneur. Aussi, s'est-il donné comme mission des filles à son cher Théophile, Théophile, Théos, Dieu, Phiros, aimé, l'aimer le Dieu. Et aussi bien dans l'Évangile qui porte son nom que dans le livre des actes des apôtres, nous avons dans l'Écriture de Paul, de Luc. Tout l'amour de Dieu, toute la miséricorde du Seigneur exprimée, Dieu qui, par le fait Jésus, vient dans l'humanité, non pas pour les bien-portants, pour les justes, mais pour les malades. On peut le comprendre, lorsque cela a été écrit mis sur la bouche de Jésus et écrit par le médecin, Luc. Et le fait Jésus, comme lui, Luc, médecin, est passionné des malades. Il vient pour les malades, le fait Jésus vient aussi pour les malades, les dépreuves, les épouvantes, ceux et celles qui se reconnaissent et chers. Nous venons humblement en ce jour où nous célébrons cette journée dédiée à la famille pour présenter au Seigneur la famille qui, souvent, sont noires de vivre selon les tâches dédiées à la famille, la fidélité, l'humilité, qui, souvent, nos familles sont remplies d'elles-mêmes et nous voulons demander pardon au Seigneur pour qu'en ce temps de carême, nous puissions cheminer avec le Seigneur, que nous puissions bâtir notre vie sur le Seigneur, que nous puissions renouveler notre engagement pris pour notre mariage. et que nous puissions demander au Seigneur de nous fortifier, de nous réconcilier, que nous puissions ressortir de cette célébration, avoir un regard nouveau sur notre conjoint, notre conjointe, que nous puissions le recevoir comme le don que Dieu nous a fait l'un l'autre. et pouvoir dire à notre époux « Tu es le don que Dieu m'a fait. » Je te dis « Merci, Seigneur. » Et je te dis « Merci à toi d'avoir ouvert devant tes bras par amour pour moi. » Moi aussi, je trouve les bras parce que je t'aime. « Tu es le don « Ouvrez dans la vie ta présence de l'un de l'an allumée Sois-y, arrête-toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Mon Dieu, vous veuille dans ma vie la présence, aimer une langue allumée. Sois-y, arrête-toi la confiance, 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 aimer une langue allumée. les vertus de la bienheureuse de Vierge Marie, afin de réunir de notre foi et de révéler ton image au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Rassemblés, avec Marie-Dame, nous te prions, Seigneur Jésus, ta renault, ta esprit. Nous allons prier avec Christian et sous les coudes. Nous allons prier avec Christian et sous les coudes. En reprenant ensemble les maroles, Christian et sous les coudes de l'Iron, qui sont là une pièce, que j'appelle entre vous, que vous avez à lequel portiez le Seigneur. Pour tous les couples ici présents. Seigneur, tu nous as appelés à profondés ensemble ce foyer. Donne-nous la grâce de l'animer de ton amour. Qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivent. Que notre maison soit accueillante à ceux qui pourront s'y réchauffer. Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre vie, à te soumettre nos projets, à réunir ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines, à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous confies. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions de notre amour. Amen. Nous sommes prêts avec ta vie, ta vie, nous nous éprions, Seigneur Jésus, nous épr議, nous éprions, nous éprions, Crions encore, Seigneur. Seigneur, notre deuxième, regarde tes enfants venus joyeux, renouvelless leur engagement à te suivre, en fondant leurs foyers sur toi, Accorde-le d'être fier à l'amour qui est unique et de compter toujours sur toi. Par Jésus, Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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